Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Nous, on va toujours continuer sur le blog de Coco Melon. On va commencer à faire du Shell Coding partie 1 sur Windows. Donc ici, on va faire un Shell Coding pour exécuter la calculatrice Windows. Dans le premier et le deuxième article précédent sur le Shell Coding, nous avons travaillé avec deux exemples sur Linux. Aujourd'hui, l'objectif sera d'écrire du Shell Coding pour les machines Windows. Donc tester le Shell Code. Donc lors du tel Shell Code, on va utiliser un code qui va nous permettre d'exécuter notre Shell. Donc, nous utiliserons le même code que dans le premier poste, le run.c. Premier exemple, on va exécuter la calculatrice Windows qui s'appelle calc.ex. Donc tout d'abord, nous allons écrire quelque chose comme le prototype du Shell Code en C. Pour plus de simplificité, on va écrire le code source suivant exit.c. Donc là, on ne va pas faire un simple exit. On va faire, on va exécuter avec winexec la calculatrice et après quitter proprement. Donc là, on a notre run. Donc là, on peut enlever le Shell Code. Et on a notre exit.c qui exécute notre calculatrice. Comme on peut le contacter, la logique de ce programme est aussi simple. Lancer la calculatrice calc.ex et quitter. Assurons-nous que notre code fonctionne réellement. Donc on va le compiler avec le cross-compilateur en 32 bits sous Linux. Et après, on va l'exécuter dans une machine Windows. Donc on le compile. Normalement, on a un fichier qui s'appelle exit.ex. Alors moi, j'ai partagé un répertoire entre Windows et Linux. C'est comme ça que ça fonctionne entre les machines virtuelles. Donc je suis sur un des systèmes d'exploitation. J'aurai toujours accès au fichier. Donc sur Windows, allons récupérer notre fichier qu'on a compilé. Là, le premier exit.ex. Et voir si on l'exécute. Ça nous affiche la calculatrice. Donc on double-clic dessus. Et là, on voit que notre calculatrice fonctionne. Donc tu l'as exécuté avec un commande PowerShell. Nous, on l'a fait directement avec l'interface graphique. Ça revient au même. Ça fonctionne. Donc tout fonctionne parfaitement. Il n'utilise pas le même système d'exploitation. Il utilise Windows 7.8.6.sp1. Moi, j'utilise Windows 10. Ça fonctionne. Essayons maintenant d'écrire cette logique en langage rassembleur. Le noyau Windows est complètement différent du noyau Linux. Bah oui, c'est pas la même chose. Au tout début de notre programme, nous avons fait une include Windows H. Ça signifie que la bibliothèque de Windows sera incluse dans le code SS. Et que cela lira dynamiquement les dépendances par défaut. Cependant, nous ne pouvons pas faire la même chose avec l'assembleur. Donc la CM. Dans le cas de l'assembleur, nous devons retrouver l'emplacement des fonctions WinEx. En fait, on n'a pas les codes sources comme sur Linux des appels. Donc il faut directement choper l'adresse. Charger les arguments sur la pile. Et appeler les registres qui possèdent un pointeur vers la fonction. De même, pour la fonction Exit Process, Il est important de savoir que la plupart des fonctions Windows sont disponibles dans les trois bibliothèques principales. Donc NTDL, le noyau là, Kernel32DL et KernelBase aussi DL. Si vous exécutez notre exemple dans le débuggeur X32DBD, dans mon cas, on peut les voir. Donc avant de voir ceci, il faut installer le logiciel X32DBG. Ouvrons un navigateur et cherchons X32DBG. On clique sur le lien, on le télécharge. Donc on prend la dernière version. Donc là, on l'a téléchargé là. On extrait. Donc là, on a le fichier extrait. Et on l'installe en faisant, cliquant, X96DBG. Alors là, on a Windows qui nous dit qu'on a protégé l'ordinateur. Parce qu'en fait, le fichier n'est pas signé. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas exécuter. Donc on clique sur Information complémentaire. Et on fait exécuter quand même. Si vous avez ce message d'erreur, faites oui. On dit oui, là. On veut les extensions shell. On veut les menus raccourcis sur le bureau. On veut aussi les icônes. On fait OK. Donc ça, c'est installé. Normalement, c'est installé. On a les icônes sur les bureaux. Donc pour voir les fichiers lieux. Donc il faut faire, cliquer deux fois sur XGB32. On fait ouvrir. On recherche le fichier. Donc il s'appelle XITE.exe. Et là, on va en journal. Et dans journal, là, on voit que nos adresses et les DL qui ont été chargés. Donc on a bien le NTDL, le kernel32 et kernelBase qui est ici. Et là, on a d'autres DL aussi, mais qui ne vont pas nous servir dans cet exercice. Donc là, on a bien vu, comme sur l'affiche, sur la petite image, nos adresses qui sont là. Donc là, une fois que ceci est fait, là, il faut trouver les adresses. Windows 10 a des protections sur les adresses mémoire. C'est comme ça, le Linux. C'est comme la SLR. Donc chaque fois qu'on redémarre l'ordinateur, les adresses ne sont plus les mêmes. Donc il faut les retrouver. On a un logiciel qui s'appelle GetAddress et qui permet de nous faire ça. Donc il va charger les librairies. Donc par exemple, le kernel32, etc. Et grâce à GetProcAddress, on peut récupérer les adresses des fonctions ou des librairies. Donc on dit que ce programme vous indiquera l'adresse du noyau et de l'ex-win-ex-addresse et kernel32. Donc on va le compiler. Donc compilons-le. Moi, je préfère le compiler sans mettre le dev nul de ceci. On peut voir les erreurs, etc. Si la compilation ne se passe pas bien. Donc avant de faire ceci, il faut bien avoir le logiciel GetAddress. Il faut bien avoir le code source présent. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On le compile. Donc là, on le compile en mode console avec les bonnes sections, en mode statique, etc. Pour ne pas avoir de problème avec les DL. Donc là, on a quelques warnings, mais ce n'est pas grave en fait. On regarde si on a notre GetAddressX. Donc là, on l'a. Exécutons-le sur Windows pour voir si ça nous file les adresses. Donc si ça n'apparaît pas tout de suite, on fait F5 et là, ça va apparaître. Donc GetAddress. Et là, on a nos adresses. Donc là, on les exécutit sur la machine cible. Là, nous connaissons désormais les adresses de notre fonction. Notez que notre programme a trouvé correctement l'adresse kernel32. Oui. Là, on voit les DL. Donc par exemple, si on revient, on a 765B et après KD0. Regardons sur notre débugger. Kernel32, 765B0. On ne voit pas. On a grossi. Là, on ne voit pas beaucoup. Là, on voit mieux. Donc ça correspond bien à ici. C'est bien ça. Donc là, il est temps de rassembler notre programme. Donc la fonction WinExec, en fait, à fonction intérieure de kernel32, peut être utilisée pour lancer n'importe quel programme auquel l'utilisateur exécute le processus. Donc là, ça va nous servir à exécuter notre calculatrice. Dans notre cas, LP ligne est égale à calque. E1 est égale à 1 en SW normal. Et on convertit d'abord notre calque en z décimale. Il y a un script Python ici. Donc UC est égale à 1 et SW pareil. Il y a ces choses. Donc il faut savoir qu'aussi, il faut faire gaffe, on va mettre ça dans la pile. Donc il faudra mettre les valeurs dans l'ordre la plus à droite. Et après, on va aller vers la gauche. Donc là, on va convertir aussi notre chaîne calculatrice. Donc en fait, vu que c'est du little indien, ça va mettre la chaîne à l'envers. Donc ça, on peut le mettre dans un fichier Python. Et après, on fait Python 3 compile calque pour que ça fonctionne. Donc faisons ça. Donc là, on a bien notre convertisseur. Ça, ça peut aussi servir sur Linux. Ça fonctionne aussi pour faire vos propres shellcodes sur Linux. Donc on fait Python 3 convert. On met calque.exe. Et là, on a notre chaîne qui est mis. Après, on va créer notre code assembler. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on met ECX en A0. On met le registre ECX A0. On le met à la fin, là. Donc ça sera l'octet nul qui indiquera la fin de chaîne pour la chaîne calque.exe. Donc on push. Après, on met le hex.exe à l'envers, comme c'est du little indien, dessus. Donc ça, c'est l'adresse qu'on vient de calculer. Donc 52e, là, on voit. Et puis 163 à la fin, on voit bien que c'est bien ça. Après, on sauve le pointeur ESP dans EAX. En fait, ça, c'est l'adresse de la chaîne en EAX. Quand ça va se rappeler. On accrémente ECX, parce qu'en fait, là, il était à 0. Là, on le met à 1 pour mettre EMC show, là. Comme c'est à 1. Alors, il faut gaffe, on le met à l'envers. C'est comme c'est à pile. Donc on l'incrémente. On le met sur la pile avec push ECX. Donc on met la valeur EC1. On pousse EAX LP PTR stack en première position. Donc là. Et après, on fait un mob EBX avec l'adresse de WinX pour appeler CalExec. Donc là, cette adresse-là, c'est pas forcément celle-là. C'est celle qu'on a trouvée avec GetAdresse. Celle-là qu'on a trouvée avec GetAdresse. C'est celle-ci, là, ici. Et ce ne sera pas forcément la même que chez nous. Donc là, on le met dessus. Et une fois que ceci est fait, on appelle la fonction. Donc on appelle l'adresse, là, qui est appelée la fonction ECX. Pour mettre quelque chose en format l'italien, vous mettez simplement les asimals, les octets à l'envers. Vous voyez ce que je l'ai dit plusieurs fois ? Alors, quand on utilise la exit process fonction, c'est la même chose. Il faudra mettre le bon code dans l'exit code. Et après, on appelle l'adresse. Donc il est utilisé pour fermer correctement le processus hot après calque. On prend le processus de LED fonction. Donc là, on met le ex à zéro. Donc on met le registre à zéro, genre. On le pousse dans null. Donc là, ça va être le ici. Dans exicode, ça sera exicode zéro. Donc on se passera bien. On met après l'adresse de la fonction exicprocess dans E à X. Et après, on saute directement à cette adresse pour exécuter exicprocess. Donc une fois que le code assemblé est ressemblée à ça. Et avant de mettre ceci, là, il faut bien changer les adresses. Là, par exemple, là. Donc là, on met bien 65, 787, 65e. On met 637, 6133. Donc là, ça ne change pas par rapport au blog. Parce que c'est toujours calque.exe. Par contre, là, cette adresse-là, elle change. Donc il faut vérifier par rapport aux adresses qui sont là. Donc celle-ci, c'est winexex. Donc winexex. Donc il faut bien mettre 76666cf20. Donc c'est bien celle-là. Et là, dans calexiprocess, Donc c'est le exiprocess, là, il faut bien mettre le 765cf4650. Chez vous, ces adresses-là, les deux, les trois, là, elles ne seront sûrement pas les mêmes. Ce ne sera pas forcément les mêmes. Donc il faudra les remodifier pour que ça fonctionne. Donc on compile. Donc là, on va l'assembler. On le link. Et on regarde le programme en hexadécimal. Et on vérifie qu'il n'y a pas de docteur nul ou docteur qui sont interdits. Donc on fait un objet dump. Là, on voit qu'il n'y a pas d'octeur nul. Il n'y a pas d'octeur interdit. Donc ça va être bon. Et là, il ne reste plus qu'à extraire les octets, le langage machine en hexadécimal. Et le mettre dans notre checkcode pour voir si ça fonctionne. Ensuite, passons à l'extraction du bitcode. Donc via bash-shackin, via l'objet dump qu'on vient de faire. Donc là, on a notre code. Alors par contre, il faut le prendre à partir 0.31. Si il y a marqué format, là, vous supprimez. Puis, une fois que ceci est fait, vous retournez sur votre programme run. Et là, dans charcode, vous le remplacez. Alors vous pouvez mettre un autre fichier, par exemple. On peut l'appeler run2. On peut toujours ouvrir. Donc là, on copie notre shellcode. Et on va le compiler sous forme ELF. Car nous utilisons uniquement le NASM. Traduire les options off-code pour nous. Donc vous voyez, forcément. Ensuite, on va remplacer le code en haut. Donc on remplace le code qu'on vient de faire. Et on va le compiler en code compilateur pour Windows. Donc nous, on ne va pas mettre run.x. Moi, j'ai pris, j'ai mis run.2. On va vous le nommer comme vous voulez. Donc là, si vous avez changé le nom du fichier. Changez le nom du fichier. On va sur Windows. Et on regarde si notre shellcode fonctionne. Donc là, on voit que notre shellcode fonctionne. Par contre, là, le fonction du shellcode, là. Vous pouvez revoir les anciennes vidéos pour voir comment il fonctionne. On peut vous dire vite fait comment il fonctionne. Là, on met un pointeur de fonction. On met l'adresse de la fonction dedans. Donc on met l'adresse du code dans le pointeur de fonction. Et on exécute la fonction. Une fois que la fonction est exécutée, ça exécute notre shellcode. Voilà. Rien de plus simple. Et si le shellcode ne fonctionne pas, il nous retourne 1. Donc là, on a vu que tout fonctionnait. Le processus calque s'exécute même après la mort du processus hot. Car il s'agit de son propre processus. Ouais. Quand on fait un nouveau processus. C'est ainsi qu'on a créé notre propre shellcode pour Windows. Mais il y a une mise en garde. Ce shellcode ne fonctionnera pas sur cette machine. Parce que les adresses de toutes les DL et toutes leurs fonctions changeraient au démarrage. Oui, ce que j'ai dit plusieurs fois. C'est une protection. Et ils sont différents sur chaque système. Ouais. Pour qu'ils fonctionnent sur n'importe quel Windows. 7, 8, 86, SP. ACM doit lui trouver les adresses et ses fonctions. Je ferai ça sur la prochaine partie. Donc nous, on le gérale de faire sur Windows 10. Tout ce que je fais ici, c'est pas pour faire des choses malveillantes. C'est juste des cas pour apprendre. Non, faire des fins, comme il dit, pédagogiques. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire des retours. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous.